Bonjour à tous et bienvenue sur une nouvelle interview du blog Corps et Esprit Martial. Nous recevons à nouveau Amélie Guillure, qui est une sportive de très haut niveau, qui a fait du judo, qui est passée au MMA. Tout ça, on l'a expliqué dans sa première interview. Dans sa deuxième interview, nous avons vu sa préparation physique et notamment le rapport à la préparation physique en tant que femme. Donc n'hésitez pas à aller la consulter avec les liens que vous avez juste en dessous. Et maintenant, on va parler d'un sujet qui a l'air de lui tenir à cœur vu qu'elle nous en a parlé dans les deux autres, la nutrition. Bonjour à tous. Alors, la nutrition, c'est souvent quelque chose qui fait peur aux athlètes. Est-ce que c'est le même problème pour toi ? Ça m'a fait peur pendant très longtemps, oui. Qu'est-ce qui t'a effrayée dans la nutrition, dans la gestion de la nutrition ? C'est quand même quelque chose de compliqué. Il faut s'y connaître. On ne peut pas s'improviser diététicienne du jour au lendemain. Il faut aussi également connaître bien son corps. C'est important. Savoir comment il fonctionne, quels besoins on a, selon les phases d'entraînement, de repos, etc. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'ai été en tout cas accompagnée tout au long de ma carrière parce que c'est quelque chose de pas facile à gérer. Il faut connaître pas mal de points précis si on veut avoir une bonne nutrition qui nous correspond bien. D'accord, oui, je comprends. Tout à fait, c'est énormément de choses à connaître. Et ça fait peur aussi. On parlait de la préparation physique où on disait que tout est bien calé et qu'il ne faut pas se tromper. La nutrition, ça peut créer des gros déréglages, en tout cas des gros problèmes de performance et contre-performance. On en parlait la dernière fois. Manger McDo la veille de l'entraînement, ce n'est pas une bonne idée. C'est clair. En fait, pour moi, la préparation physique et la nutrition, c'est à peu près la même chose. Il faut être conseillé et accompagné. Après, ce n'est pas forcément être accompagné pendant 10 ans, mais pendant un certain temps, en tout cas, le début de, on va dire, le temps d'une bonne prise en main, en fait, de connaître bien les bases. Maintenant, à l'heure actuelle, je n'ai plus besoin d'être suivie par une diététicienne ou autre parce que j'ai appris les bonnes bases, j'ai appris comment fonctionnait mon corps. Je sais gérer, par exemple, si je suis en période où j'ai beaucoup d'entraînement ou en période où je ne m'entraîne pas, etc. Il faut être conseillé pour ensuite pouvoir être autonome et ne pas faire d'erreur. Tout à fait. J'aime dire que le diététicien, il a pour rôle d'éduquer plus que de donner un simple plat. Il éduque vraiment pour arriver à l'indépendance. C'est exactement ça. Si vous voulez des astuces, on en donne sur le blog. On commence juste. Normalement, cette interview sortira mi-août. Normalement, je devrais avoir mon diplôme de diététicien du sport qui devrait être validé. Donc, il devrait y avoir plus d'articles qui devraient sortir au fur et à mesure sur la nutrition. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. On y répondra avec plaisir. Et des petits plats aussi à cuisiner ? Oui, des petits plats. Plein de bonnes idées de petits plats, rapides et qui collent avec l'entraînement. D'ailleurs, en parlant de petits plats, est-ce que toi, tu en as un que tu aimes faire quotidiennement, très souvent et qui est facile à faire et que tu trouves très bon ? Par exemple, pour l'entraînement, pour un régime ? Alors, pour ton quotidien, tu pourrais prendre pour continuer à t'entraîner. Alors honnêtement, je ne mange pas tous les jours la même chose. Je ne me prépare pas, par exemple, tous les matins le même petit-déj. Je ne peux pas. Sinon, je me lasse, quoi. D'accord. Par exemple, ma collation d'avant-entraînement, ça ne sera jamais la même, quoi. Je vais changer en fonction de mon envie, en fait, sur le moment. Mais tu n'as pas un plat fétiche que tu te fais quand tu sais que tu as besoin vraiment d'énergie ou que tu n'as pas le temps, tu n'as pas un petit plat fétiche ? Non. Il n'y a pas de carbonara. Mais ça, ce n'est pas super diététique. Oui, mais ça apporte de l'énergie. Par contre, voilà, c'est bon. Là, ça, c'est par exemple un plat que je peux me faire après une bonne séance. Pour la recherche glucidique ? Voilà. Ou je ne suis pas en période de perte de poids, par exemple. Oui. Les pas de carbos, ça ne va pas bien avec… Voilà. Par exemple, sur mes régimes, la chose principale que je fais, c'est j'enlève les féculents le soir. D'accord. La première phase de mon régime, c'est j'enlève les féculents le soir. Donc, du coup, par exemple, si je n'ai pas de carbonara à faire et que je les mange le soir, c'est que je ne suis pas sur cette période-là. Oui. Ou sinon, c'est une carbonara sans pâtes. Oui, c'est un peu triste. Avec de la salade, je ne suis pas sûre que ce soit le même résultat. Mais voilà, moi, j'aime bien les bonnes choses. J'aime bien aller au restaurant. J'adore ça. C'est limite mon hobby. Voilà, j'aime bien faire des bons plats. J'aime bien cuisiner. Ce matin, j'ai fait des crêpes. Voilà. Mais ça peut être très diététique, les crêpes, selon comment c'est fait. Oui. Après, avec du chocolat, c'est un peu moins diététique. Oui, il faut savoir se faire plaisir. Exactement. Voilà. Il faut varier les plaisirs. Est-ce que toi, tu restes… Alors, j'ai une idée avec les interviews précédentes, mais est-ce que tu restes toute l'année sur le même poids ou est-ce que tu as de grosses variations de poids ? Alors, du coup, durant ma carrière de judoka, quand je suis passée par Rennes, Bordeaux et l'INSEP ensuite, j'avais des grosses variations de poids. C'était même… Ça m'arrivait de reprendre 4-5 kilos en une journée de compète, quoi. Ah oui ? Donc, c'est… Oui, mais comme beaucoup. C'est juste qu'en fait, le poids et les régimes sont un peu tabous dans le monde du haut niveau du judo. Les gens n'osent pas trop dire qu'ils font régime ou qu'ils ont repris du poids. C'est un peu, on va dire… La honte, en gros. C'est un peu comme ça que je ressentais les choses quand j'étais dans ce milieu-là. D'accord. Et en fin de compte, maintenant, avec du recul, je n'ai pas honte de dire que oui, je combattais à 52 kilos le matin et que je faisais 57 kilos le soir, quoi. C'est comme ça. C'est notre corps. On a la journée de compète dans les pattes. On a bu, mangé. On fait de la rétention d'eau avec le régime qu'on a fait. Donc, forcément, on fait un effet yo-yo. Et puis, voilà, le corps est tellement demandeur qu'à un moment, il faut le renourrir et il absorbe tout ce qu'il peut. Exactement. C'est ça. C'est l'effet yo-yo, en fait. C'est comme une éponge. On ne lui donne rien pendant une semaine ou deux et puis après, d'un coup, il en profite. Donc, oui, j'avais des grosses variations de poids à cette période-là. Mais maintenant, voilà, j'ai mon poids qui s'est stabilisé. Je n'ai pas du tout de variation de poids parce que les régimes se sont arrêtés, quoi. C'est ce que tu disais, oui. En fait, le fait de supprimer les régimes fait que tu es tout le temps à ton poids de forme et du coup, tu restes sur ce poids-là. Oui. Et puis aussi, je me pèse beaucoup moins qu'avant. Oui. Avant, parfois, c'était même devenu un peu une psychose de se peser en période de régime. Je pouvais peut-être me peser, je ne sais pas. 15 à 20 fois par jour. Ah oui. Ah oui. Avant manger, après manger, avant la douche, après la douche, avant de dormir, au réveil. Enfin, tout le temps, quoi. Il fallait tout le temps être en… Oui, c'est… Mais c'est tellement un stress pour vous parce que sinon, vous ne combattez pas ? Exactement. Sinon, on est disqualifié. Donc, du coup… Et puis, même si, par exemple, on part avec l'équipe de France et qu'on n'est pas au poids, on prend également une sanction de la fédération. Donc, du coup, c'est une pression. Ah oui. Et ça fait quoi ces sanctions, finalement ? La sanction, ça peut être remboursement du billet d'avion. Ça peut être pas de compétition pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Ça peut être aussi de l'argent à donner. Il y a pas mal de choses, quoi. Oui. Donc, ça peut être des sanctions qui peuvent vraiment t'impacter financièrement. Ouais, ouais. C'est pas facile. C'est pour ça ce que je disais sur l'autre interview. C'est que si on fait trop de régime, au bout d'un moment, le corps ne vous drape plus. Donc, autant monter de catégorie dès le début. Pas se prendre la tête. Et puis, voilà, travailler son physique, travailler sa technique, travailler d'autres choses. Et ça évitera du stress et de la pression pour parfois pas grand-chose. Oui, bien sûr. J'imagine que t'as essayé plusieurs régimes ou en tout cas ce qu'on appelle des régimes, mais qui sont des habitudes alimentaires. Est-ce que t'as, je sais pas, essayé d'être végétarienne, tout ce qui est peut-être le fasting ou des choses comme ça, t'as essayé ? J'ai essayé, j'ai fait deux fois un régime hyper protéiné. Oui. Donc, c'est génial parce qu'on mange les quantités qu'on veut, que des protéines pendant un certain temps. Donc, c'est super parce que du coup, on n'a pas la sensation de faim. Oui. Donc, on perd quand même assez rapidement. Mais par contre, après le rebond, quand on revient à une alimentation normale, c'est incroyable. Ah oui ? T'as repris mal ? C'est pire même que tous les autres régimes que j'ai pu faire. Ah oui, d'accord. Franchement, ça, je ne conseille pas du tout. D'accord. Parce qu'en plus, manger que des protéines, c'est beaucoup trop d'acidité pour le corps. C'est vraiment pas bien du tout. Moi, en fait, j'ai fait plein de choses. J'ai fait des régimes pommes, des régimes… je ne bois pas d'eau pendant une semaine, des régimes… enfin, tout et n'importe quoi. J'ai un peu tout essayé. Mais au final, ce qui fonctionne, c'est toute l'année, avoir une alimentation correcte, se faire plaisir quand on en a envie. Il y a un repas de famille, on va au repas de famille, on mange quand on veut. Je ne sais pas, il y a une soirée raclette, je mange la soirée raclette. Je ne me pose pas de questions. Par contre, si je ne vais pas me faire quatre jours matos ou je ne sais pas quoi. Voilà, éventuellement à Noël et encore… Voilà, ça dure deux jours, trois jours maximum. Mais toute l'année, voilà, manger correctement, avoir une activité régulière et ensuite, en période de régime, diminuer les quantités, augmenter les fruits, les légumes, boire beaucoup d'eau aussi. Du thé, de l'eau, plein de… voilà, des boissons. Pas du coca, bien sûr. Mais voilà, pour aussi compenser cette envie de manger, cette faim. Et puis, et aussi essayer de s'occuper. C'est important quand on est au régime. Oui, parce que comme ça, on ne pense pas à manger. Exactement. Parce que le pire, c'est de rien faire et d'être au régime. Oui, et puis il y a pour des personnes, c'est boulimique. Ils vont manger par habitude aussi. Donc, s'ils sont occupés, ils ne vont peut-être pas y penser. Oui, ça, c'est le pire. Quand j'étais au régime, par exemple, quelques jours avant la compétition et que du coup, tellement le régime était dur, donc je ne peux rien faire, quoi. Je dois juste me reposer, rester chez moi, aller courir et aller au sauna. Donc, un programme super motivant. Et du coup, on reste devant la télé. La télé, il y a plein de choses qui donnent trop envie. Du coup, là, ça donne envie de craquer. Alors que si on est occupé, je ne sais pas, on fait un truc, qu'importe, du coup, ça passe le temps, c'est plus facile. Je comprends tout à fait. Et c'est assez logique. C'est comme les gens qui essayent d'arrêter de fumer, par exemple. C'est exactement la même chose. Oui, parce qu'en plus, les fumeurs, c'est aussi un réflexe avec la gestuelle. Tout à fait. Il y a aussi ça, ce manque-là. Donc, si on est occupé, ça permet de ne pas penser à ça. Tout à fait. Donc, très, très bon conseil pour les personnes qui chercheraient à perdre du poids. J'ai une question. Moi, tu parlais de la soirée raclette. Qu'est-ce que tu fais un lendemain de soirée raclette ? Est-ce que toi, tu gères ton lendemain de soirée raclette pour peut-être éliminer un peu tout ça ? Tu manges un peu moins ? Tu restes normale, finalement ? Par exemple, quand j'étais vraiment dans le haut niveau et en pleine saison, etc. Si j'avais une soirée comme ça où je me faisais plaisir, honnêtement, le lendemain, j'allais courir un peu. J'allais courir à jeun, par exemple. Si je mange la soirée raclette le soir, le lendemain, je vais courir à jeun. Comme ça, ça éliminera un petit peu la raclette. Et derrière, oui, je vais remanger normalement, en fait. Je ne vais pas faire la journée du lendemain où je ne vais rien manger. Non, non. Je reprends une année. Parce que justement, c'est en faisant ça que du coup, le corps va stocker la raclette. C'est ça. Alors que si on remange normalement, il ne le stockera pas. En fait, c'est pour ça qu'il faut vraiment, si on a envie de faire un régime, si on a envie de faire de la compète et qu'on a du poids à perdre à chaque fois, c'est pour ça qu'il faut être accompagné de quelqu'un. Même si c'est qu'un ou deux rendez-vous, il donnera les clés pour connaître son corps et le fonctionnement du corps surtout. Parce qu'il y a plein de petits détails à savoir. Et c'est vrai que ça peut paraître compliqué, un peu ce que je dis, mais ce n'est pas difficile au final quand on connaît le système. C'est logique. C'est-à-dire que ton corps, si tu lui donnes à manger une raclette et que d'ailleurs, tu ne lui donnes rien, il va stresser et il va mettre de côté. C'est comme quelqu'un à qui tu donnes 1 000 euros et après, tu ne lui donnes plus rien. Il va stresser. Alors que si tu lui donnes 150 euros tous les jours, tu ne vas pas stresser. C'est en fait, c'est notre corps. C'est parce qu'avec les famines qu'il y a eu, il y a des centaines et des centaines d'allées, le corps, en fait, il pense qu'on est encore en période de famine et du coup, il stocke en pensant qu'il n'y aura plus à manger. Et du coup, c'est pour ça que derrière, le poids est difficile et c'est également pour ça que souvent, les gens disent « Oh, j'ai perdu 4 kilos facilement et là, je ne bouge plus. » Et c'est à cette période-là, quand il y a cette période de stabilisation, qu'il ne faut pas relâcher les efforts. Souvent, les gens craquent à cette période en faisant « Laisse tomber, mon régime ne fonctionne pas. » Ben non, c'est juste que le corps, les pertes de poids se font par palier. Donc du coup, il faut être patient et continuer les efforts et ça redescendra ensuite. Il faut juste un peu de patience. Donc voilà, de la patience, de la persévérance et un bon planning. Oui, voilà, il faut être rigoureux et puis aussi une bonne alimentation. À l'heure actuelle, c'est aussi bon pour sa santé. Ce n'est pas que pour faire du régime ou avoir un beau corps. C'est aussi pour sa santé, pour l'avenir. Tu fais bien de le rappeler parce que c'est vrai qu'on parle de sport, donc on parle effectivement pour être au poids, mais la santé avant tout. C'est ça. À la base de sport, c'est pour être en bonne santé. Ce n'est pas l'inverse. On ne fait pas ce qu'il faut pour être au sport. C'est ça, exactement. Que manges-tu la veille d'une compète, toi, pour être en forme ? Généralement, je mangeais toujours la même chose, par contre. J'essayais toujours. Ça dépend bien sûr des pays dans lesquels je combats, etc. Mais généralement, c'est des pâtes avec peut-être un petit peu de sauce, mais léger et avec de la viande blanche, de la dinde ou du poulet, généralement. Après la pesée, la première chose que je faisais, c'était que je buvais une petite boisson de lait protéiné pour avoir un petit peu de sucre. Parce que forcément, avec le régime, ça tire un petit peu sur l'organisme. Pour reprendre un peu de sucre. Ensuite, je buvais à peu près un grand thé que je mettais dans une gourde. Je mettais du thé, de l'eau chaude dedans. Ça permettait de boire de l'eau, de se réhydrater, mais en petite quantité, petit à petit, parce que c'était chaud. Plutôt que boire un litre, cinq d'eau froid, comme ça, là. Et après, être gavée, en fait. C'est une méthode que j'ai découverte, que j'ai appris avec des amis de l'équipe mongole de judo. J'ai été deux fois en Mongolie. J'ai lié des liens d'amitié avec l'équipe là-bas. Et en fait, ils ont cette méthode-là après leur pesée. Ils boivent tous du thé chaud. Ce qui permet en plus à l'estomac de s'ouvrir petit à petit pour ensuite pouvoir manger sans avoir mal au ventre parce que ça ne fait qu'un jour qu'on n'a rien à valer. Oui, je comprends. Du coup, ça permet de… Je prenais mon lait, mon thé, et ensuite, j'attendais peut-être une heure ou deux. Et ensuite, j'allais manger mon repas du soir normal. D'accord. Parce que tu avais le repas du soir et le lendemain, tu combattais. Exactement, la pesée la veille, oui. Et il fallait également faire attention parce que la pesée, le lendemain, il y avait le contrôle des 5 % avec le tirage au sort pour quatre judokas de la catégorie de poids. Donc, il ne fallait pas non plus le soir manger comme un ogre. Oui, parce que sinon, tu prenais 3 kg et puis c'était foutu. Et voilà. Et le lendemain, la pesée, si je ne faisais pas le poids qu'il demandait, disqualifié. D'accord, oui. De super, super conseils à savoir. Surtout, ce coup de l'eau chaude-là, je ne savais pas. C'est intéressant. Oui, oui. Moi non plus, je ne connaissais pas vraiment. J'ai essayé. Après, c'est devenu une habitude que j'ai gardée après chaque pesée. Et c'était vraiment… C'était bien. En tout cas, moi, ça me convenait très bien. Je note et je la partagerai sur le blog en te mettant aussi. Parce que c'est une astuce qui peut servir à beaucoup de gens. Est-ce que tu bois autre chose que de l'eau pour la récupération ? J'entends des boissons de l'effort, des choses comme ça. Et si oui, tu bois quoi exactement ? Du coup, quand j'étais à l'INSEP, je buvais après les grosses séances de randori ou les grosses séances de préparation physique. Vraiment des séances où c'était intense. Des petits laits protéinés. Nous, on avait des machines à l'INSEP, des distributeurs où on avait ça. On peut retrouver ça en commerce. Après, à vous de gérer la dose qu'il vous faut en protéines, que ça ne soit pas trop élevé non plus ou pas trop bas, selon votre envie. Si c'est de la récupération ou de la prise de masse que vous voulez, par exemple. Et sinon, ce que je recommande, c'est de varier les eaux et surtout de boire de l'eau gazeuse. Moi, je varie pas mal sur les eaux gazeuses pour les sels minéraux qu'on élimine à l'entraînement et qu'on retrouve là-dedans, en fait. Tout à fait. D'accord. Donc, des eaux plutôt riches. Je crois qu'il y a des eaux plates aussi, mais c'est vrai que ce n'est pas la même chose et ce n'est pas les mêmes minéraux qu'on retrouve à l'intérieur. Oui, ce n'est pas la même chose. Et une bonne bouteille d'eau gazeuse, c'est bon pour la récup. Par contre, à savoir que semaine de régime, on diminue l'eau gazeuse parce qu'avec les sels minéraux, on peut faire de la rétention d'eau du coup. Eh oui. Donc, c'est vraiment en période de récup quand on a fait des grosses séances. Normalement, de toute façon, la semaine qu'on pète, on ne fait quasiment plus rien. Oui, c'est vraiment que de la tactique, des choses comme ça. Oui, c'est du repos, un petit peu de footing, un petit travail en explosivité, mais très court. C'est de la technique, mais pas d'intensité. Et combien de litres d'eau tu bois quand tu es en entraînement intense, régulier ? Tu arrives à combien de litres en moyenne par jour ? Déjà, pendant un entraînement, c'est un minimum au moins un litre cinq. Enfin, il faut boire au maximum. C'est important pour éliminer les toxines et tout ça. Honnêtement, je ne regarde pas trop combien de litres, la quantité que je bois. Mais j'essaye quand même d'avoir souvent une bouteille d'eau avec moi tout le temps, pas loin en fait, pour me rappeler toujours de boire. Même la nuit, quand je dors, j'ai toujours une bouteille pas loin. Enfin, tout ça, c'est important. C'est super important. Je suis d'accord et je te rejoins sur le conseil de la bouteille d'eau. C'est un conseil que je donne souvent, que ce soit aux élèves, aux amis, que je vois qui me disent qu'ils ont du mal à boire. Le fait d'avoir une bouteille d'eau, on arrive beaucoup plus à boire parce qu'on a l'eau à porter, on n'a pas besoin de se lever et puis on l'a à côté de vous et on voit la quantité. Oui, exactement. Même si c'est une toute petite bouteille 0,25 qu'on buise dans le sac à main ou dans ses affaires de travail et tout, on le pose sur la table ou quelque chose comme ça et vu qu'on le voit, on aura tendance à le prendre plutôt que se lever, aller chercher un verre ou aller à la fontaine ou je ne sais pas où. Et c'est vrai que ça est super important et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne font pas attention du coup à bien boire et je pense qu'il y en a qui ne sont pas du tout à 1,5 litre par jour sans entraînement. Même ceux qui ont des difficultés, au début, on peut très bien essayer de varier les eaux. Elles n'ont pas toutes le même goût. ce n'est pas super mais il vaut mieux faire ça que ne pas boire. Rajouter un petit peu de sirop par exemple ou un peu de rondelles de citron, des choses comme ça. Il y a pas mal de possibilités. Oui, à la limite, si c'est du fruit, ce n'est même pas un souci parce que ce n'est pas du sirop. Le sirop, c'est du sucre. Oui, voilà, c'est ça. Mais si c'est des rondelles de citron ou des choses comme ça, ce n'est même pas un problème. Oui, maintenant, en plus, je veux dire, sur Internet, on peut trouver pas mal de choses, boissons détox, ce qu'on peut faire à la maison, des choses comme ça. Donc, pourquoi pas essayer ? Est-ce qu'il y a un fruit que tu as toujours sur toi ou un truc à manger que tu as toujours sur toi ? Peut-être une barre ou quelque chose comme ça en cas de fringale ? Est-ce que tu as un petit truc ? Quand, par exemple, je suis à l'entraînement ou quelque chose comme ça ? Oui. Non, je ne prends pas forcément un truc à manger parce que je m'organise pour manger avant l'entraînement un petit peu. D'accord. Donc, toi, tu manges un peu avant l'entraînement. Ça ne te gêne pas ? Oui, je prends une barre de céréales, une pâte de fruits. Ok. Un peu de sucre. Qu'importe, des fruits. Oui, des biscuits, un petit biscuit ou deux. Voilà. Pour être sûre, justement, de ne pas être en carence pendant l'entraînement. C'est ça, parce que tomber en carence pendant l'entraînement, ce n'est pas rigolo. Tu nous racontais que tu as eu des évanouissements pendant tes périodes de régime. Oui. J'imagine que même les périodes avant, tu n'es peut-être pas super en forme. Tu gérais ? Oui, pas du tout. C'est horrible. C'est horrible. On se sent vide. C'est très, très dur. On a la tête qui tourne. On a la bouche pâteuse parce qu'on n'a pas bu. Tout se fait vraiment avec le mental. Ce n'est pas évident du tout. Bravo à toi. Bravo à tous les athlètes qui réussissent à performer malgré ça parce que c'est quand même une contrainte. Oui, complètement. Moi, j'admire ce travail-là, cette abnégation. Il faut avoir envie pour réussir à faire ça. Est-ce qu'il y a une question ou quelque chose que tu voudrais préciser sur la nutrition dont on n'aurait pas parlé dans l'interview ? Non, juste, voilà. Si vous voulez faire un régime ou un rééquilibrage ou je ne sais quoi, n'allez pas chercher sur Doctissimo, je ne sais pas quoi. Appelez une diète et il ou elle vous aidera et ça sera beaucoup plus simple. C'est sûr. Et si vous voulez découvrir le judo, appelez Amélie qui fait des stages, qui vient dans votre association, dans votre structure, vous faire découvrir le judo. Peu importe l'âge, peu importe le sexe, on l'a déjà dit, peu importe le niveau, voilà. C'est un vrai plaisir pour elle de partager et d'échanger. Donc, n'hésitez vraiment pas. Vous avez en dessous, en description, tous les liens pour la retrouver. Donc, n'hésitez pas vraiment. Ça lui fera plaisir de vous retrouver. À bientôt. On vous dit à dans deux semaines pour la prochaine interview. Tchou, bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada